Coucou la Kimi, Chou et nous sommes donc lundi matin, il est 11h30, peut-être un tout petit peu passé. Toutes les affaires sont prêtes, j'embarque du coup mon petit monstre direction chez ma soeur pour refaire ça. Je n'en peux plus, c'est... enfin normalement c'est tous les mois au max. Là ça fait un mois et demi parce que ça a été un peu compliqué de l'avoir. Et enfin j'en peux plus, voilà j'ai très très mal à chaque fois que je fais un truc. Et c'est un calvaire d'avoir ses ongles naturels aussi longs. Donc c'est parti, j'embarque Suki et fera la sieste là-bas. Je ne peux pas la laisser chez ma maman pour travailler parce qu'ils sont tous malades. Voilà donc on va s'arranger autrement. Et c'est le gros de cette journée donc pour le moment je ne peux pas vous en dire plus. Bien qu'il faudra de toute façon que je me trouve des moments pour bosser. Et aujourd'hui il y a le début de la lecture commune sur la nuit, les étoiles se sont éteintes du coup. De Ningerman et Marie Alineau et je pense que je pourrais le lire que ce soir en l'occurrence. Donc ce soir je vous parlerai du début de cette lecture. On est arrivé chez ma reine, tu fais coucou ma chérie ? Te vois ? Oui ! Alors elle est un peu dégoûtée parce qu'on a émis la musique des crocrodiles. Et elle adore les crocrodiles. Donc on descend toutes nos affaires. Et puis let's go c'est parti pour manger ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous retrouve enfin il est presque 21h ! Alors la fin de journée, qu'est-ce que ça a donné ? Alors déjà la manucure vous avez vu un petit peu, mais c'est un marron foncé avec pas mal de... Alors ma sœur rappelle ça du... Moi je dis c'est du brillant, mais non c'est pas du brillant, c'est du chrome. Et là c'est du chrome. Donc je suis très contente, j'ai vraiment coupé court, mais j'en avais besoin donc ça me fait du bien. Par contre j'en ai un sur lequel j'avais genre vraiment mal depuis des jours. Et en fait il est complètement fondu, mais genre fondu en plein milieu. Donc bon, on a fait en sorte que ce soit protégé, que ça repousse doucement pour que du coup la fissure soit plus haute sur l'ongle. Mais je comprends mieux pourquoi j'avais vraiment très 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 mal. Et sur le retour, parce qu'en fait Gabriela a fait une bébé sieste. En fait c'est ma sœur qui l'a réveillé pour tout vous dire, quand on était chez elle. Parce qu'en fait il y a un truc qu'elle a pas digéré et du coup ça l'a rendu malade. Donc elle a dû faire des allers-retours et puis après elle s'est de bain machin et ça a réveillé ma fille. Donc sur le retour elle s'est endormie et elle s'est genre bien endormie. J'ai pas arrêté une demi-heure sur le parking du Leclerc le temps que madame se réveille pour qu'on aille faire du coup quelques petites courses le soir même. Et du coup c'était assez rigolo, ce qui est dommage c'est que j'avais pas ma lecture en cours avec moi. Enfin celle qu'on débute aujourd'hui sur le Discord c'est la nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc c'est Morgane qui nous l'a imposé en utilisant ses points de chaîne Twitch Poilou. Et ça commence aujourd'hui donc je vais le lire ce soir. On est quelques-uns à participer, on est pas très nombreux mais c'est pas bien grave. Si jamais vous avez envie de nous rejoindre c'est possible, vous avez toujours le Discord dans la barre d'informations et vous êtes plus que bienvenue en l'occurrence. Et donc voilà, j'attends le papa parce qu'il est pas encore rentré. Il avait eu pas mal de problèmes sur son chantier. Enfin il y a des gens qui sont vengés pour tout vous dire du voisinage parce qu'en fait ils font des travaux. Et ce qui est chef de chantier mon conjoint. Et il y avait des véhicules qui étaient stationnés là où il ne devait pas être stationné. C'était écrit en gros il y avait des barrières et tout. Ils sont venus, ils sont déplacés, les barrières sont stationnées. Donc mon chéri ne pouvait pas travailler, il a demandé est-ce qu'on enlève les véhicules. Les véhicules ont été enlevés et les gens ont gueulé fort fort après lui et après la police. Et en fait quand il a voulu démarrer, ils sont venus lui couper les câbles de la batterie et on ne sait quoi d'autre. Donc du coup il a mis pas mal de temps à rentrer. Et par conséquent il m'a dit non mais je vais aller chercher pizza. Je vais pas dire moi j'étais allé au magasin, je vais ramener une pizza aussi pour ce soir. Donc la pizza attendra au frais, l'autre c'est pas grave. Et puis on va manger des pizzas d'une sorte de marque que monsieur a donc été cherchée. Alors il ne doit pas tarder à arriver je pense en toute transparence. Mais du coup en attendant je commence tout de même ma lecture. Et j'ai reçu un colis à unboxer. Donc je le ferai dans le book mail. C'est un corrigan en collector qui sort en janvier. Et de vous à moi je pense que je vais vous le faire dans un aussitôt paru aussitôt lu. Parce qu'il a l'air genre tellement bien. Et je l'ai reçu suffisamment en avance pour me permettre de vous faire ce genre de contenu. Donc je pense vraiment que je vais vous faire ce contenu autour de ce roman pour 2024. Ce sera donc le tout premier. Et dernier petit fun fact avant que je m'octroie à ce temps de lecture. Sachez que j'ai reçu, vous allez vous en foutre, une nouvelle carte bancaire. Mais j'étais pas au courant que j'avais une de mes deux cartes bancaires qui périmaient. Voilà j'en ai une perso, une pro. Et bah j'étais pas au courant qu'en avait une des deux qui est arrivée à date de péremption. Voilà on en apprend tous les jours. Ah si j'ai oublié de vous dire aussi j'ai acheté le cadeau d'anniversaire de monsieur. Mais je me suis trompée de taille. Je vais acheter des baskets. Des très jolies baskets. Ce qui me dit non je veux rien, j'ai pas d'idée machin. Bref voilà. Donc j'ai acheté ce que je trouve être de très jolies baskets. Et j'ai dit entre un 42 et un 43. Je m'ai fait quelle taille ? J'ai pris 42 et c'était 43. Donc j'avais demandé quand même au mec, sachant que je les ai pris vraiment la fermeture, s'ils avaient en stock le 43. Il m'a dit oui oui on a une paire mais bon je sais pas combien de temps elle va rester. Je lui dis non mais si ça va pas je regarde le lendemain. Donc demain il faut que je retourne et changer les chaussures. Mais de toute façon demain il faut que je fasse des courses. Il n'y a pas le choix. Voilà. Un peu les boules. Mais bon. C'est pas grave. J'étais presque. Littéralement j'éteins. J'ai le monsieur qui m'appelle. Il est là. Donc je ne lirai pas tout de suite. Tout du moins. Enfin moi j'ai les pizzas devant Grey's Anatomy. Ça gêne. Et recoucou. Il est 23h15. Je suis KO. Je crois que ça se voit vraiment. La fin de la lecture ça a été tellement genre. En fait je m'endormais. Et je ne me rendais pas compte. Et du coup j'ouvrais les yeux d'un coup je fais. Mais ah si. Si si j'ai fermé les yeux en fait. Ok. Je ne me rendais même pas compte que je fermais les yeux. Donc je vais m'occuper du montage. Et si je rêve d'écrire vraiment. J'ai très envie d'écrire. Je crois que ça ne va pas être pour ce soir encore. Pour pouvoir assumer demain. Voilà. Mais. Donc sur la nuit aux étoiles de sens éteinte. On a lu 50 pages aujourd'hui. Et si vous ne connaissez pas ce roman. Là la couverture que je vous montre. C'est juste parce que j'en vais à deux jaquettes. Pour ne pas l'abîmer. On va donc suivre le personnage de Finn. A deux temporalités différentes. Celle actuelle. Où en fait il va partir en road trip avec ses potes. Et celle d'il y a un peu plus d'un an. Et en fait Finn. C'est un jeune homme. Dont sa mère a été en prison. Et elle est à l'heure actuelle en prison. Et lui il va de famille d'accueil en famille d'accueil. Et par conséquent lui qui s'en sortait très bien scolairement etc. Il touche à plein de conneries. Il fait plein de conneries. Il est rejeté de tout le monde. Et il va arriver dans un nouveau baillu. Où il va littéralement se faire harceler par une nana. Qu'il a rencontré dans une soirée étudiante. Voilà un petit peu le topo pour cette histoire. Et on se rend compte que finalement. Enfin il s'entend super bien avec eux. Parce que dans le chapitre on va dire à notre temporalité. On voit que c'est le cas. Mais dans le récit dans le passé. Il ne peut pas la blairer cette femme. Qui est donc. Alors lui c'est Finn. Et elle c'est Kenna. Et du coup on en discutait sur Discord. Et moi je suis complètement d'accord sur le fait de. Kenna ça va pas. C'est trop. C'est surjoué. C'est plein de clichés. Elle est relou. Presque une harceleuse. C'est casse-noisette. Pour rester polie. Et Finn c'est le bad boy. Touchant. Écorché par la vie. Etc. C'est genre le H de H is falling for the sky. Pourquoi je vous fais ce comparatif ? Parce que Nin a co-écrit les deux. Simplement celui-ci. Il est co-écrit avec Marie Alineau. Et H is falling for the sky. C'est co-écrit avec Mathieu Guibé. Donc potentiellement que c'est elle qui écrit. Peut-être les chapitres un peu sur le bad boy. Etc. Mais je dis ça. Mais en fait là. C'est un. De ce que j'ai vu. C'est un livre qui est uniquement sur le point de vue de Finn. Et en l'occurrence. Il y a des tomes avec d'autres points de vue. Et je ne savais pas. Donc j'en apprends aussi un petit peu au fur et à mesure. Dans la LC. C'est très young adulte. YA. C'est très pêcheur nurse. Ça pour le coup ça se bouffe. Même moi qui ai explosé. Ça va très très vite en termes de lecture. Donc ça c'est quand même très appréciable ma foi. Et je ne sais pas. Je pense quand même que sur ces 50 pages. Il y a dû y avoir un changement d'autrice. Mais je ne l'ai pas du tout ressenti. Franchement. Elle gère ça vraiment comme des chefs. Donc voilà un petit peu pour le moment. Pour le premier retour dessus. C'est vraiment les prémices. Mais j'espère bien qu'il va y avoir de l'évolution. Parce que Kenna j'ai vraiment beaucoup de mal avec le personnage de Kenna. Et je pense qu'au vu du truc c'est genre LA protagoniste afféminine du Récit. Donc non. S'il vous plaît faites quelque chose. Vous ne me laissez pas comme ça. Voilà. C'est pour le petit topo de la lecture du soir. Je m'apprête du coup à monter ce vlog. Et aller me coucher dans la foulée. Je suis déjà lavée. J'ai pris ma douche avec ma fille. Je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs. J'ai pris le bain avec ma fille. Et donc du coup je m'apprête à aller me coucher. En espérant qu'ils fassent un bon dos de famille. Et que maman aussi. Parce que hier j'ai dit ouais je fais pareil et tout. Au reste des cours j'étais au lit à 1h du matin. Donc je ne me suis pas couché beaucoup plus tôt que d'habitude. Mais là j'aimerais bien vraiment me coucher beaucoup plus tôt que d'habitude. Sachant un chasseur sachant chassé. Je vais exprès. Un chasseur sachant chassé. C'est horrible à faire ça. Sachant que demain en plus ça va être une bonne journée. Entre tournage de la vidéo de mercredi. Puisque c'est une vidéo traditionnelle. Donc ça va être sûrement un update lecture. Lise de course. Grosse course. Il faut échanger les chaussures à mon chéri. Parce que du coup c'est pas la bonne taille pour son cadeau Noël. Comme je vous l'ai dit. Et je ne peux pas vous les montrer. Donc je les montrerai peut-être demain. Parce que bah elles sont dans la chambre. Et monsieur dort dans la chambre. Voilà un petit peu pour le dernier topo de la journée. Et je réfléchis si je n'ai pas oublié quoi que ce soit. Mais il ne me semble pas. Je pense que je vous ai tout dit. Après franchement ça n'aura pas été un vlog très long. Mais je crois que je vais arrêter de vous dire cette chanson. Vous avez l'habitude. Mais je fais ce qu'on peut. Je ne me force pas à parler. Je vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Et puis casse-la me tienne tout simplement. Mais je ne sais pas si je vais commencer une autre lecture papi ou pas. Franchement si je fais ça je suis grave optimiste. Parce qu'en vrai. Je vous l'ai dit. J'ai reçu un bouquin. Que j'ai trop envie de vous mettre. En aussitôt paru ou aussitôt lu. Et je crois qu'il sort le 3 janvier. Donc il ne faudra pas que je tarde de trop. Et j'ai reçu un deuxième paquet il y a deux jours je crois. Ça me vient d'édition Pocket Jeunesse. Et en théorie je pense que ce sont mes livres. Que je vais utiliser pour prendre des photos. Et vous faire un concours. Et il faut que je vous le poste vite. Parce qu'en fait sur le tableau sur lequel on pouvait s'inscrire. Sur le tableur Excel en fait. Pour les concours. Je crois que j'avais mis une date. Quand le concours qui est passé. Dans le pire des cas je pense que ce n'est pas très très grave. Mais il faut que je vous le mette en place. Mais j'ai encore. En fait il faudrait vraiment que je massais. Que j'ai un moment pour m'asseoir. Et que là je vais tac 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 tac. Ok je me sens terriblement con. Parce que. En fait il faut savoir que. En mettant le mode 4K. Et apparemment ça ne change pas grand chose. C'est ce que le mode m'a dit. Mais en mettant le mode 4K. Ça ne filme que 5 minutes. Et je n'ai pas vu que ça avait coupé. Je ne sais pas. Où ça a fucking coupé. Voilà. Parce que je vous parlais de réception. En disant. Voilà je vous ai dit que. Si vous êtes corrigon. Que je voudrais lire etc. Pour faire une vidéo. Aussitôt pas. Aussitôt lui. Je crois qu'il sort le 3 janvier. Et que j'en ai reçu un autre. Peut être un concours. Ceux qui sont dedans c'est pour moi. Mais vous vous pouvez gagner les mêmes. Donc de toute façon. Demain il faut que je les fasse dans le book mail. Parce que sinon. Bah ça va être un petit peu. Un petit peu compliqué. De pouvoir faire un concours. Sans prendre de photos. En l'occurrence. Et d'ailleurs il fallait justement. Mettre sur le tableur Excel. De la maison d'édition. Quand est-ce qu'on voulait faire le concours. Et je ne sais plus quelle date j'ai mis. Potentiellement c'est déjà passé. Mais ce n'est pas grave. Je dirais. Pardon. Mais c'est en ligne du coup. Et j'espère que ce sera bien. Après. Et rien n'empêche d'avoir de se faire une L. C'est avec le slash la gagnante. En l'occurrence. Ça pourrait être assez chouette. Sur de la dystopie. Une biologie. Voilà. Qui est terminée. L'écriture en l'occurrence. Et je ne sais pas si vous avez entendu. Au pire ça fera une petite rédite. Demain programme chargé. Donc. Et on verra bien. Ouais on va s'en sortir. On va subir encore. On va s'en sortir. Parce que. Je crois que mon chéri il m'a dit. Demain il risque de rentrer tard. Parce qu'il y a potentiellement un truc. Avec un gars sur un chantier. Et demain soir il y a les live twitch. Mais. Si je suis comme ça. Dans cet état là. Soit il n'y a pas de live. Soit je ne fais qu'une session. Mais. Il va falloir que je trouve un moyen de prendre du temps pour souffler. Je sais que j'ai dit après les vlogmas et tout. Mais quand même. En fait je dois avancer pour ma boutique. Je n'arrive pas à avancer. Et je dois souffler aussi. L'un dans l'autre je ne peux pas faire les deux. Mais on va s'organiser. On va y arriver. Je vais arrêter. Parce que je peux vraiment vous faire un journal de confidence. Ça ne va pas le faire du tout. Mais. J'étais contente du coup. De faire ce vlogmas aujourd'hui avec vous. Même si je n'ai rien passé d'exceptionnel. C'était une journée. Où j'ai bougé tout le long. Et où j'ai fait mes os. Voilà. Tout ce qu'il faut retenir. Normalement ça ne me prend pas toute la journée du tout. Et au contraire je peux laisser ma fille travailler. Mais là ma soeur n'était pas très bien. Donc ça n'était pas possible. Voilà. Je vous fais des gros bisous du coup les kimichous. Je vous retrouve quand ? Dès quel jour ? On est lundi. Donc ce vlog est publié mardi matin. Donc je filme mardi et mercredi pour jeudi matin. Donc je vous retrouve en vlogmasque jeudi matin. Voilà. Et mercredi pour un après-lecture. Donc demain. Je m'arrête là. Bisous les kimichous. Bonne nuit, bonne journée, tout ce que vous voulez.